Pas d'intelligence artificielle sans design. Il ne s'agit pas de demander ce que l'intelligence artificielle peut faire pour le design, mais plutôt ce que le design peut faire pour l'intelligence artificielle. Il y a presque 40 ans, les Japonais avaient lancé le projet de 5e génération avec une promesse, là aussi, de faire de l'IA le moteur d'un monde meilleur, en tout cas au Japon. Ça s'est lamentablement cassé la figure au bout de 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas la puissance des machines, il n'y avait pas les données, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les machines pour supporter ces applications. Les petits téléphones, vous voyez ce que je veux dire ? Or, toutes ces conditions sont réunies aujourd'hui. Nous avons la puissance, nous avons les données, nous avons les machines, et ces machines sont dans nos poches, sont dans nos vies. Et donc, la promesse de l'IA peut s'accomplir ou pas, parce que pour peu qu'on ne s'intéresse pas aux gens, et donc à la qualité de leur expérience, mais aussi à leur intimité et à leur liberté, on peut sombrer soit dans le programme chinois d'intelligence artificielle, qui est un programme coercitif, soit dans le programme américain, qui est un programme permissif, et il nous faut au contraire réaffirmer le projet européen d'émancipation des gens, et de capacité à construire une société durable, où tout le monde peut accéder au bonheur. Et bien tout ça, on va le faire au travers du design, parce que le design, c'est cette discipline qui s'intéresse aux gens, et qui permet de contribuer à créer des expériences de vie réussies. Et donc, il faut embaucher les designers à faire du design ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada